Des policiers en insécurité, c'est un peu le sentiment général au commissariat de Brest. Alors comme dans d'autres villes de France, ils se sont rassemblés aujourd'hui pour dire leur ras-le-bol des violences dont ils sont la cible. Qu'elles soient physiques ou verbales, et pas seulement lors des manifestations. Chaque intervention devient risquée, parce que souvent des jeunes, voire des moins jeunes même, veulent venir en découdant. Même si c'est pour aider quelqu'un par exemple, un SDF alcoolisé, le ramasser avec les pompiers, ils sont dans le coin, ils viennent, ça insulte, ça crache, et puis jusqu'à des violences. Un quotidien qui épuise, de jour comme de nuit, d'autant qu'en termes d'effectifs, les policiers dénoncent une baisse chronique dans le Finistère. Pour l'épartement, il manquerait une cinquantaine de policiers, et on va y avoir une perte de 40 adjoints de sécurité, donc les emplois jeunes, qui contribuent aux missions de police. Donc ce manque d'effectifs, c'est l'insécurité des fonctionnaires de police lors d'intervention. Au lieu d'être à 4, on est à 3, voire 2. Moins de moyens, mais plus de missions, et un état d'urgence qui, selon les syndicats de police, n'arrange rien. C'est un état d'urgence qui fait qu'aujourd'hui, les pourcentages de présence des policiers sont plus importants qu'à l'habitude. C'est des fêtes nautiques qui approchent, et des policiers qui ne vont pas pouvoir prendre leur congé, et donc respirer, souffler. Donc c'est une fatigue morale, une fatigue physique. A Brest, depuis le début de l'année, 15 policiers ont été blessés lors d'intervention.